salut à tous et bienvenue sur la chaîne ça y est donc apple vient de délivrer ios 16.3 finale pour tous et on va parler des dernières nouveautés mais avant tout je tenais à remercier donc tous les derniers abonnés de la chaîne puisque on vient de dépasser les 80 1800 abonnés donc si cela n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo allez on va tout de suite parler des dernières nouveautés ios 16.3 et on va commencer par celle ci le tout dernier fond d'écran unité alors ce tout dernier fond d'écran est donc pour célébrer l'histoire et la culture noir et cet écran vient tout juste de sortir à l'occasion du mois de l'histoire des noirs alors pour bénéficier de ce fond d'écran vous allez vous dirigez directement dans réglages et en fond d'écran et vous allez pouvoir mettre en place ce tout nouveau fond d'écran qui porte le nom de unity unité voilà donc ces fonds d'écran sont vraiment très stylé et sont de couleur rouge et noir allez on continue pour cette deuxième nouveauté ios 16.3 finale donc si vous suivez les vidéos sur la chaîne vous savez que lors de la sortie ios 16.3 release candidate apple a débloqué une fonction dans les home pod mini les fameux détecteurs de température intérieure des pièces et les détecteurs d'humidité il se trouvait déjà à l'intérieur des home pod mini mais apple ne les avait toujours pas activés apple a entendu vraiment cette version ios 16.3 finale pour activer ses détecteurs alors c'est plutôt pas mal puisque on peut maintenant grâce à ces home pod mini détecter en fait la température intérieure d'une pièce je précise bien intérieur d'une pièce et le taux d'humidité d'une pièce je vous avais donc fait une vidéo spécialement dédiée alors écoutez comment ça se passe acteur d'humidité le taux voilà franchement je trouve ça génial de pouvoir en fait demander à notre home pod mini de savoir si on a une bonne température ambiante dans une pièce ou un taux d'humidité satisfaisant dites moi en commentaire ce que vous en pensez allez donc on passe tout de suite à cette troisième nouveauté ios 16.3 disponible pour tous c'est parti alors côté fluidité avec ios 16.3 on a donc un iphone très fluide et côté batterie comme je vous avais dit lors de ios 16.3 bêta 2 je trouve que la batterie tient bien mieux avec cette version ios 16.3 alors côté nouveauté sous ios 16.3 apple a fait une modification dans appel d'urgence et on va s'y rendre tout de suite là aussi je vous en avait parlé lors de ma vidéo de ios 16.3 bêta 2 donc n'hésitez pas abonnez vous à la chaîne si vous aimez vraiment les vidéos ios je vous fais des suivis très réguliers sur les versions bêta donc par rapport à cet appel d'urgence on aura maintenant la possibilité d'appuyer sur le bouton volume haut et le bouton marche arrêt et lorsqu'on lâchera ces boutons l'appel au secours sera immédiatement envoyé et ça c'est plutôt cool allez on continue pour cette quatrième nouvelle fonction c'est parti et pour cette quatrième nouveauté sous ios 16.3 finale pour tous on va se diriger directement dans les réglages et on va se diriger dans notre identifiant apple donc ouvrir mot de passe et sécurité et c'est à cet endroit que apple sécurise un maximum notre iphone on en parle tout de suite on va donc pouvoir maintenant ajouter des clés de sécurité des clés de sécurité physique sous ios 16.3 alors est ce que vous allez faire ça moi de mon côté je pense pas puisque apple nous dit que il faudra absolument avoir ces deux clés de sécurité n'en perdre aucune car apple ne sera pas capable de débloquer la situation donc moi je préfère attendre que ça se stabilise que on voit comment ça se passe avec ce nouveau système plutôt que de créer ces clés de sécurité d'ailleurs ces clés de sécurité vous allez les connecter soit en nfc soit en lightning donc vous me direz si de votre côté vous allez tenter l'aventure de mettre en place ces clés de sécurité de mon côté j'attendrai je passe mon tour alors cette nouveauté était arrivé sous ios 16.3 beta 1 je vous en avais d'ailleurs parlé en fait cette nouveauté alors en fait ce qui va changer par rapport à la double autant de authentification pardon on aura donc des clés physiques qui vont permettre en fait de verrouiller notre iphone pour éviter donc l'hameçonnage en fait éviter que des pirates vous prennent votre iphone le principe en fait est de brancher ou par le biais du nfc en fait d'avoir des clés de sécurité elles seront donc au nombre de deux et c'est ce qui permettra d'avoir encore plus de sécurité au niveau des données de votre iphone au niveau d'i cloud voilà pour la partie donc nouveauté alors côté maintenant correction de bug par rapport à voice over car on parle beaucoup de voice over sur la chaîne pas grand chose il ya quand même quelques corrections de bug par ci par là avec freeform etc mais pour l'instant apple ne mentionne pas de correction de bug au niveau en fait des de l'accessibilité alors c'est dommage puisque apple a quand même énormément de retard avec les bugs depuis la sortie d'ios 16 et n'a toujours pas récupéré ce retard donc voilà merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo n'hésitez pas donc abonnez vous mettez un petit like mettez un petit j'aime sous cette vidéo pour encourager mon travail et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous salut à tous